Merci à vous, déjà merci à toi, merci à Abel pour cette proposition. C'est vrai que ça s'est fait assez rapidement, mais on a la flexibilité, on a l'habitude d'être présent et d'être assez rapide sur ce genre de sujet. Alors effectivement, on parle beaucoup de digitalisation du secteur bancaire, on parle beaucoup de fintechs, c'est vrai qu'on a un point de vue où les fintechs apportent une véritable valeur ajoutée pour le secteur bancaire, que ce soit dans le domaine de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs, tout ce qui concerne la finance durable, toutes ces thématiques qui sont très présentes. On parle beaucoup de banques bancaires disruptées, on parle beaucoup de collaboration, fintech, banque, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de hype qui s'est mise en place sur le sujet, mais souvent on oublie que certaines innovations dans le secteur financier, et notamment des fintechs, sont très intéressantes pour d'autres secteurs. Et du coup, j'ai un petit peu, sur cette présentation, synthétisé l'ensemble des domaines dans lesquels les innovations financement sont pertinentes pour les entreprises, sont au cœur des enjeux de la transformation des entreprises, notamment dans ce monde digitalisé. Et je ferai un focus sur une problématique qui est très importante pour nombre d'entreprises, c'est la trésorerie et la notion de cash flow et de financement. Donc avec nos amis de WeFindUp, on abordait un petit peu cette problématique du financement, et moi j'ai voulu aller un peu, beaucoup plus loin sur cette thématique du besoin de fonds de roulement. Alors, je ne suis pas comptable, je ne suis pas expert sur cette thématique, mais comme vous le savez, la gestion de trésorerie c'est un point cardinal pour toutes les entreprises. Maîtriser son besoin en fonds de roulement est une nécessité clé pour les entrepreneurs, une nécessité clé pour les chefs d'entreprise. Et souvent il arrive des situations où on a des décalages de trésorerie pour le paiement de ses fournisseurs, pour l'encaissement des ventes, pour le financement de ses stocks. Et l'idée que j'ai constatée au sein de Finance Innovation, et enfin les évolutions qu'on a surtout constatées dans les projets que nous accompagnons, c'est cette nécessité de réduire ce besoin de financement à travers plusieurs innovations. Donc généralement, on en voit trois qui se dégagent, c'est la réduction des stocks, c'est l'amélioration des circuits de facturation et d'encaissement des débits et des délais de paiements, c'est l'amélioration du suivi de la situation économique et financière de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un marché, on parle souvent de factoring, d'affacturage, etc. C'est un marché qui est très important, mais c'est une nécessité cardinale pour les entreprises qu'aujourd'hui, nombre de fintechs justement ont pu apporter. Et pour cela, j'ai deux exemples en fait, en plus c'est assez actuel, on est en plein dans l'actualité, c'est Kiriba. Alors Kiriba, c'est la première licorne française en tout cas, la première start-up dont la valorisation dépassent les 1 milliard justement, qui symbolise vraiment en fait cet apport essentiel de l'innovation de la finance, du secteur financier pour d'autres secteurs. D'autres secteurs, ça peut être un Coca-Cola, mais c'est surtout ça peut être des TPE, pardon, des PME qui ont besoin de cash en fait. Et ça souvent, on l'oublie, mais on a des drames des fois qu'on constate. Et effectivement aujourd'hui, on a la possibilité de ventiler sur les... Alors Kiriba, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font, et franchement je vous invite à regarder de près leur solution, c'est qu'en fait ils proposent un espèce de dashboard, une plateforme en fait dans laquelle justement vous avez une meilleure visibilité de votre trésorerie, vous pouvez anticiper les coûts à venir, et tout cela grâce à des technologies comme l'IA, qui permettent en fait d'avoir une approche un peu prédictive en fait de l'analyse de vos données. Donc du coup, vous avez un espèce de tableau sur lequel vous avez des informations liées au suivi de vos fournisseurs, au carnet de commandes, liées par exemple si vous êtes sur l'international à des éléments liés au coût de change, qui vous permet en fait de gérer en fait tous ces paramètres là. Et du coup, en un clic en fait, vous avez la possibilité d'anticiper, de prévoir et surtout de vous adapter à ces thématiques. Et ce qui est intéressant avec Kiriba, c'est qu'en fait ils ont ajouté une solution d'intelligence artificielle, on parlait d'intelligence artificielle au début de cette conférence, qui du coup a une réelle valeur ajoutée sur cette vision qu'on a aujourd'hui du PFR. Alors j'ai une autre Fintech aussi qui est très connue et qui montre un petit peu encore une fois cette plus-value des innovations en finance, c'est Astonitrail en fait. Donc on est toujours un peu sur la même pratique, mais l'intérêt en fait de ce service c'est de réduire les délais de paiement, de s'assurer contre les impayés. Malheureusement en France on n'est pas un très bon exemple sur ce point là. Je crois que la législation pour payer une facture, si je ne dis pas de bêtise, mais de trois mois et souvent on dépasse allègrement les six mois. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de faillites en fait qui sont suscitées par ce genre de comportement et de situation. Et l'idée d'Astonitrail en fait c'est justement de s'assurer contre ses impayés, de financer ses factures auprès d'une banque, donc c'est également en fait de mettre encore une fois à disposition de l'ensemble de ses clients cette notion de dashboard toujours basée en fait sur des indicateurs prédictifs. Donc l'idée aujourd'hui c'est vrai que, et c'est un petit peu le défi, enfin la réflexion qu'on s'était lancé. Aujourd'hui le secteur bancaire est en pleine émulation, mais en même temps il est très important en fait de constater que cette émulation en fait produit des solutions qui sont du coup j'ai envie de dire bankable pour d'autres industries. Et donc ça c'est important effectivement, on parle d'émulation entre banque et start-up, émulation entre banque et fintech, insurtech, mais il est également aussi important que le secteur bancaire en fait soit également attentif aux innovations qui existent dans d'autres secteurs en fait. C'est vrai que la banque est un secteur qui est assez réglementé, un peu conservateur, l'aura bougé, et nous en fait à Finance Innovation on a un peu, j'ai envie de dire, la plateforme économique qui permet à la fois justement de faire la promotion de ces nouvelles solutions pour d'autres industries, mais également de sensibiliser la banque aux innovations qui pourraient exister dans d'autres industries en fait. Et ça c'est important et ça c'est un point effectivement qu'il faut souligner. Merci à vous. Merci.